Les tâches ménagères, c'est amusant avec Ruby Salut les amis ! Aujourd'hui nous allons faire... La lessive ! Ne fais pas cette tête-là, boule d'essuie ! Ça va être amusant ! Voyons un peu ce que nous avons là ! Une nappe, un chandail, une tête d'oreiller, une robe d'été et une robe d'hiver, un autre chandail, une couverture, un joli petit haut, un manteau de poupée, un don de toilette, un joli petit haut, une intermienne, un t-shirt, une jupe et... Oh ! Un joli petit haut ! Hein ? Qu'est-ce que cette chaussette fait là ? Elle n'est pas à moi ? Ce n'est pas grave, je la lave quand même ! Terminé ! Ma belle robe d'été ! Elle est... Elle est toute jaune ! Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Les tâches ménagères, c'est amusant avec Ruby, où l'on repassera des vêtements qu'on a plus envie de porter et dont on fera... des cerfs-volants par exemple ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allez viens mon ami, découvrir aujourd'hui La la lumière au cœur de la nuit ! Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras La la lumière au cœur de la nuit ! Ruby Glow ! Ruby Glow ! Ruby Glow ! Même si le fait un peu noir, accrochée-tu pour avoir La la lumière au cœur de la nuit ! Si ma lumière te plaît, viens d'en voir de plus près ! La la lumière au cœur de la nuit ! Ruby Glow ! Ruby Glow ! Ruby Glow ! Ruby Glow ! Je l'ai attrapé ! Je l'ai attrapé ! Tiens ! Je l'ai attrapé ! Je l'ai attrapé ! Tu ne trouves pas ça chouette la journée des clubs ? Oui. Tu peux me redire ce que vous faites dans votre club exactement ? Eh bien, dans notre club des cheveux vraiment merveilleux, on fait des tas de choses amusantes avec nos cheveux. On les frise, on l'éteint, on y met des fleurs, on s'en sert pour jouer. Wouhou ! Je l'ai attrapé ! Tout va bien. Tu devrais adhérer au club, Osubéco. J'aimerais bien, mais... Tiens ! Commence par mettre le reste de ces fleurs dans les cheveux de Ruby. C'est que les cheveux, je pense pas que ce soit vraiment mon truc, les filles. Mais notre club est ouvert à tous. Chacun peut en faire partie, peu importe son talent. Ou ses cheveux. Miseria, tu t'es fait une coiffure très originale. En fait, je voulais me faire des couettes. Mais tout à coup, tout est remonté. Mes cheveux devraient être déclarés zone interdite. Trop tard. Je sais ! Je vais te mettre un peu de démêlant. Et après, on les aplatira. Oups ! Allez, Osubéco ! Viens avec nous, je te garantis que tu vas t'amuser. Salut, à plus tard. Non, ça va aller ? Je sais où est la sortie. Bienvenue au club, Osubéco. Premièrement, au club de la peur. On mentionne jamais le club de la peur. Mais pourtant, c'est ce que t'es en train de faire, non ? Techniquement, oui. Mais euh... Oh, as-tu des questions ? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans votre club ? C'est simple. Moi, je lui fais peur. Et moi, je sursaute. Oh non, c'est pas vrai. Tu m'as encore eu. Je comprends, mais... Qu'est-ce que je ferais, moi ? J'ai comme l'impression qu'il ne reste plus de place dans votre club. Merci quand même. Oh, mais moi, avec toi. Oh ! Et voilà, c'est reparti. Mission accomplie. Il m'aura fallu quatre peignes en plus de deux pinces et d'un levier pour réussir à démêler les cheveux de Miseria. Mais voilà, le résultat est là. Félicitations. Cette coiffure ne t'allait pas du tout, Miseria. Tu as raison. Salut, Ruby. Ah, c'est toi, Sobeko. Alors, tu as trouvé un club ? Pas encore, non. Avant de m'inscrire, je veux être sûr que ce soit un club qui me convienne parfaitement. Ça me paraît tout à fait normal. Hé ! Toi qui adore lire, va voir Po. Il a mis sur pied un club de lecture. J'y vais. Ça a l'air drôlement intéressant. Merci. Bonsoir et bienvenue au... Bienvenue au club de lecture de peau. Merci d'être venu si nombreux. Bien, est-ce que tout le monde peut m'entendre ? Est-ce que c'est mieux, là ? Oui. Vous, jeune homme. Qui ça ? Moi ? Oui, vous. Vous pouvez vous rapprocher davantage. Il reste de la place au premier rang. Tiens, mais c'est Osobeko. Quelqu'un qui apprécie la littérature. Oui, justement. Quel livre est-ce que l'on doit lire ? Nous commencerons par une autobiographie qui va certainement devenir un best-seller à propos d'un corbeau qui a passé sa vie à dispenser des conseils à de nombreux amis et admirateurs. C'est un récit en trois tomes qui s'intitule « La branche qui m'a mené au succès ». D'accord. Et à part celui-là, est-ce qu'il y a d'autres livres qu'il va falloir lire ? D'autres livres ? Mais je ne comprends pas. Trois tomes ? Imagine un peu. Tu en auras pour des mois, sans compter que c'est extrêmement poétique. Tu as compris ? Po-éthique. Tu sais, ça m'a l'air très sympa comme club, mais il faut que je réfléchisse encore un peu. Souviens-toi que les places sont limitées et n'aie crainte, nous aurons beaucoup d'autres ouvrages dont nous pourrons discuter. J'écris très vite, figure-toi. Alors, Osobeko, ça tenterait de faire partie de notre club, les menestrales du rock'n'roll. Tu ne vas pas t'enligner. Tu vas adorer ça. Il n'y a rien de mieux que quelques accords de guitare pour donner du bonheur aux autres. D'accord, moi aussi, j'aimerais bien donner du bonheur aux autres. Qu'est-ce que je dois faire ? On a besoin de quelqu'un qui pourrait prendre des notes pendant nos réunions. On avait un secrétaire, mais on a dû le renvoyer. Il était d'une lenteur. Ouais, et en plus, il était sourd. Entendu, je vais être votre secrétaire. Ça va être super. Je commence à prendre des notes. Écoutez, c'est gentil de m'avoir accepté dans votre club, mais ça manque un peu d'action pour moi. Dommage, c'est le meilleur secrétaire qu'on ait jamais eu. Quand je pense que la journée est presque terminée, il serait temps que je me trouve à un club, moi. Ça, tu as bien raison, Doom. Hé, on pourrait former un club tous les deux. Toi et moi, on a probablement plus de choses en... D'accord, j'ai compris. Excuse-moi. Est-ce que tu t'es trouvé un club, Sobeko ? Non, mais ça va venir. J'en ai éliminé encore deux qui ne me convenaient pas tout à fait. Tu as bien fait. Et d'ailleurs, au pire, tu pourrais toujours former ton propre club. Ah, ah ! La voilà la solution. Merci, Ruby. Bravo, mon cher ami. Quel couss pendide. Il n'y a pas à dire, je suis un champion. Ah, c'est ce qu'on veut dire, bonhomme. Regarde un peu ça. Mais c'est tout vu, mon cher. Je suis tout simplement bien meilleur que vous. Ah oui, c'est ce que tu crois, hein ? Eh ben, tu peux t'accrocher. Tiens, ça, c'est pour la bataille de Vaterloo ! Quoi ? Oh, je n'arrive même pas à faire partie de mon propre club. On dirait qu'Ossobéco a du mal à se trouver un club. C'est normal, j'ai l'impression qu'il cherche le club idéal. Iris, le produit que tu m'as donné pour réduire mes cheveux n'a pas produit le résultat que j'espérais. En plus, je ne peux pas m'empêcher de bouger comme si j'entendais de la musique. Hélas, mon pauvre Sobéco, je ne le connais que trop. C'est un garçon aux mille talents qui mérite un club où il sera accepté et où seront enfin reconnues ces innombrables qualités. Oh ouais, mais la musique, ça te connaît ? Non. Cool. C'est comme ça qu'on fête le Mardi Gras, sauf que nous, on le fête tous les jours. Ça te branche, ce genre de musique. Oh oui, bien sûr. Évidemment que ça me branche. Mais d'où est-ce que vous débarquez comme ça ? Directement de la Nouvelle Orlée, en petit. Ça, c'est mon groupe, les squelettiques. Et moi, je m'appelle Sam le crâne. Dis donc, vous et votre groupe, est-ce que... est-ce que ça vous tenterait de faire partie de mon club ? Pourquoi pas ? Tous les soirs, on joue dans un club. Ça, c'est vraiment un miracle. J'ai peut-être enfin découvert mes origines. D'après moi, je dois descendre de grands musiciens de jazz. Ça expliquerait. D'où je tiens mon excellent... sens du rythme. Dis, Osobéko, je me demandais si tu avais changé d'avis à propos de notre club. Non, c'est gentil, Ruby. Mais je viens de créer un club avec un groupe de musiciens de jazz du tonnerre. Ruby, je te présente mes amis. Hé, les copains ! Répondez ! C'est drôle, ils étaient juste là. Ne me dis pas que tu as des amis imaginaires. Comme c'est chouette. Je compte sur toi pour me les présenter. Mais n'oublie pas, si tu changes d'avis à propos de notre club, on t'accueillera à bras ouverts. Ruby, mais attends ! Ce ne sont pas des amis imaginaires. Enfin, je crois pas. Les copains ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Répondez-moi. Et où est-ce qu'ils sont passés ? Tu es toujours là, mon fils. Qu'est-ce qui vous a pris de disparaître comme ça ? T'es sûr que ça va, la tête ? Non, apparemment, ça va pas. En tout cas, je ne suis pas mécontent de vous revoir. Comment tu t'appelais, gamin ? Ossobéco. Ossobéco. S'il y a bien un truc dont on raffole, nous, les vieux os, c'est une bonne partie de rigolade. Et toi, tu me fais tellement rire que tu m'en fais péter les coudois. Ça doit faire mal. Je suis terriblement désolé. Ça va, mon petit ? Faut pas t'en faire. C'est juste une expression. Je comprends. Enfin, je pige. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se voit. T'inquiète pas pour s'appétit. Il n'y a pas d'entourloup avec nous. Bon, traduction, ouais. Ne t'inquiète pas, on reviendra. Cool ! Entourloup, tourloup. On s'amuse vraiment bien dans notre club, hein ? Oh oui ! Ça ne fait aucun doute. Mais c'est vrai. Après tout, on peut parler de nos cheveux et... se faire de nouvelles coiffures et... Exactement ! Ça est beaucoup plus. Mais c'est drôle. Je commence à m'ennuyer des autres. Moi aussi ! Mais je suppose qu'ils s'amusent bien dans leur club respectif. Oh ! Quand cette éternité va-t-elle cesser ? Je suis persuadé que Boubou et Lulu se divertissent à qui mieux mieux ? Bouh ! Tu sais, toi t'avouais que je m'ennuie à mourir. Oh oui, moi aussi. Je suis sûr que Franck et Alex s'en donnent à cœur joie à eux. Patience. Il ne reste plus que quelques heures avant la fête de ce soir. Quand tous les clubs vont se retrouver. Oui, j'ai tellement hâte de revoir les autres. Mais et mes cheveux ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Ne t'en fais pas, miséria. Iris et moi, on va se coiffer comme toi. Oui, oui, excellente idée. Et qui sait, on va peut-être lancer une mode. Une mode ? Comme les tournois de chevaliers. Ça risque d'être un peu moins violent et un peu plus moderne. Mais oui, quelque chose comme ça. Ça va être super chouette. Je vais vite aller annoncer à Ossobéco qu'on a lancé une nouvelle mode. On n'annonce pas aux gens qu'on a lancé une mode. Une mode, ça démarre d'un seul coup. Comme les incendies de forêt. Mais attends-moi. Oh ouais ! Oh ouais ! Oh, c'est pour toi un peu, mais pas beaucoup pour me pas brûler. Je te le dis, oh ouais ! Il faut que ça swing, oui ! Il faut que ça swing, oui ! Touche-moi avec le triangle, mon petit. Regarde, je vais te montrer. Ossobéco. C'est moi, miséria. Salut, Ossobéco. Ça va, rien de cassé ? Oui. Hé, salut beauté. Je veux dire Iris et miséria. Est-ce que tu fais déjà partie d'un club ? Parce que nous, on veut lancer une nouvelle mode et on se disait... Merci. Mais je viens de fonder un club qui va devenir très célèbre, mes beautés. Pardon, je veux dire, miséria et Iris, j'aimerais beaucoup vous présenter mon mentor et ami, Sam le crâne. Hé, les copains ! Vous êtes là ? Ils adorent jouer des tours. Je vous parie qu'ils sont dans ce placard. Les squelettes adorent les placards. À moins qu'ils ne se cachent sous mon lit. Non ? Mais ils ne sont pas loin, j'en suis certain. Ossobéco ? J'ai eu des amis imaginaires, moi aussi. Mais ils ont disparu. Rendez-vous ce soir à la fête des clubs. C'est trop drôle ! Là, je vais vraiment me fêler une côte. Tu vois ? Un peu plus et je vais m'effondrer comme un tas de vieux os. Arrêtez, ça suffit maintenant. Ce n'est pas drôle. Bah, excuse-moi, je n'ai pas pu résister. Mais on a prévu d'aller à ta fête ce soir. T'en fais pas. On sera là, je peux te l'assurer, mon petit. Arrête, ne fais pas cette tête d'enterrement. Oh, tiens, pour battre la mesure. Merci. Bienvenue à la fête des clubs. Ne faites pas attention à moi. Je fais semblant d'être un porte-chapeau. Oh oui, pour les chapeaux, c'est d'un pratique. En tout cas, les filles, je suis ravi de vous revoir. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes contente ? Qu'avez-vous fait ? Vous êtes-vous amusé ? Oui, on s'est amusé. Et toi, ton club de lecture, ça t'a plu ? Si ça m'a plu ? Eh bien, disons... Est-ce que ce sont des éclairs ? J'ai subitement un petit creux. Et vous, les menestrelles du rock'n'roll, où êtes-vous allés ? Jusqu'à la cuisine. Et on est revenus. Attention, mesdames et messieurs. Ouvrez grand les oreilles. Ça vous tenterait de remuer votre squelette ? Eh bien, je ne dirai pas de nom. Continue. Pour ça, je vous invite à vous rendre à mon club. Ce soir, il y a un groupe du tonnerre qui y joue. Et ce n'est pas une blague. Alors rendez-vous au cimetière dans cinq minutes. Je suis impatiente de voir ça. Ils m'ont assuré qu'ils seraient là. Ils aiment jouer des tours. Youhou ! Eh, montrez-vous, les copains. Dis donc, Ruby, qu'est-ce qui lui arrive à Osobiko ? Allez, ça a assez duré. Sortez de votre cachette. Je n'en sais pas plus que vous. Il souffre de l'origue le fièvre qui a frappé notre ville vers 1356. Les symptômes incluaient la confusion Je n'y comprends vraiment rien Je vous ai vu tout à l'heure Des hallucinations Sam le crâne, arrête de jouer à ce petit jeu avec moi Et dans certains cas, le patient devenait incohérent Enfin, remuez-vous les mecs, il faut que ça swing Allez, je vous promets que votre musique va les brancher Appelez un docteur, appelez un docteur Qui a appelé le docteur ? Vous en faites pas des gogo, c'est le docteur swing qu'il lui faut Celui qui guérit tous les mots, on chante la musique à gogo On a même un club, les squelettiques et Osupeko est notre président Ouais monsieur Ouais, bravo Osupeko Eh Osupeko, je peux faire partie des squelettiques Nous aussi on peut en faire partie On a déjà notre instrument, si vous voulez Mais entre nous, je préférais notre ancien club Mais voyons, nous n'avions pas de club Exactement Je suis d'accord avec toi Osupeko, tout à fait d'accord Voilà, c'est terminé Tes cheveux sont comme d'habitude Oui, et maintenant on sait qu'il suffit de les laisser tremper huit heures dans l'eau et de leur donner 2794 coups de peigne Finalement, je crois que je préférais l'autre coiffure Mais, mais on vient juste... Je blaguais Miséria et Misérable Mon long bagot a repris de plus belle Ça doit être le temps Toute cette humidité Et quoi neuf à part ça, Misérable là ? Oh mes pauvres genoux me tuent ! Je les ai massés avec de l'huile de comfre Mais j'ai toujours aussi mal Je suis vraiment désolé pour toi Ce n'est pas tout Hier je me suis démis le tibia Mais aujourd'hui ça va mieux Je suis bien contente Où en étais-je ? Ah oui, mes genoux qui me font mal Quand le temps est humide et puis... Parfois, il m'arrive d'avoir... Le hoquet Tu sais quoi ? Ce serait bon un peu d'eau Oh, bien sûr, attends une minute Euh, non Ça n'a rien changé Bon, et si on faisait une pause Misérable, je pourrais revenir dans... Dans une demi-heure quand je serai... Débarrassée de ce... De ce... OK ! Oui 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 ... 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